Bonjour, nous sommes le 11 novembre 2019, nous fêtons l'armistice de la première guerre mondiale, une guerre qui a fait 18,5, 18,5 millions de morts, ce qui a facilité la venue ensuite d'une épidémie qui s'est déclenchée en 1918 et qui a ravagé le monde en 18 et 19. La grippe espagnole qui a fait, elle, 50 millions de morts, près de trois fois plus. La guerre de 1914 n'a pas tué que des militaires sur des champs de bataille, elle a tué un très grand nombre, 700 000 rien qu'à la bataille de Verdun, 800 000 militaires morts en Turquie et 4,2 millions de Turcs qui meurent, des civils qui meurent pendant ce temps-là, des conséquences latérales, collatérales, famine, épidémie, guerre civile, etc. à l'intérieur du pays. Voilà un mot pour la date du 11 novembre. Sinon, je vais vous faire un point sur la situation aux États-Unis, où on en est dans cette question de impeachment. La procédure a été lancée, elle a été lancée par des démocrates. Madame Pelosi, à la tête de la représentation démocrate au Congrès, c'est-à-dire au Parlement des États-Unis, avait hésité très longuement. Comme je vous l'ai dit, je suis supposé que c'est d'avoir lu le livre de M. Lawrence Tribe, le juriste professeur Harvard sur l'impeachment, qui montre qu'il s'agit d'un processus extrêmement délicat. Il y a eu quatre tentatives jusqu'ici, c'est la quatrième tentative aux États-Unis. Deux ont échoué parce que le Sénat, finalement, n'a pas voté l'impeachment. C'est dans le cas du président Andrew Johnson et du président Bill Clinton. Un président a préféré se démissionner plutôt qu'à d'aller au bout de la procédure, c'était Richard Nixon. C'est une procédure extrêmement délicate, ça a été mis au point, je vous ai dit, ça date du Moyen-Âge en fait, en Grande-Bretagne, en Angleterre à l'époque. C'est une procédure qui remet en question la nomination d'un chef d'État. Ça a été écrit de manière très consciencieuse dans la constitution des États-Unis en 1786. Et on est revenu dessus, sur la manière dont ça a été écrit au fil des années, parce que les choses ont changé dans la politique américaine, en particulier quand la constitution est écrite. il n'y a pas de parti aux États-Unis. Les partis sont apparus et sont devenus, font partie du paysage et jouent un rôle déterminant dans la direction du pays. Dès que les démocrates ont parlé de impeachment, les républicains sont montés sur le grand chevau en disant que c'est une manière pour eux de remettre en question l'élection présidentielle. Alors, là, c'est un grand malentendu, puisque c'est ça la définition même de l'impeachment. C'est remettre en question le résultat des élections présidentielles. Ce n'est pas une procédure d'annulation des élections. Ce n'est pas une procédure de dire qu'il y a eu des irrégularités, que c'est peut-être l'autre candidat qui aurait dû passer. Non, ce n'est pas ça l'impeachment. C'est un processus de destitution. La manière dont ça a été décrit était extrêmement vague. « High crimes and misdemeanors » ce qui veut dire, en réalité, ça veut dire « très haut crime » et « délits de type divers ». Les constituants ont laissé la définition extrêmement vague pour que, selon les circonstances, on puisse invoquer ça, mais sans être restreint par une définition trop précise de quoi il s'agirait. Alors, la haute trahison, bien sûr, ça fait partie des hauts crimes. Mais quoi ? Dans le cas de Clinton, c'est le fait d'avoir menti devant une commission, et vous le savez, sur des affaires qui n'avaient rien à voir, ce sur quoi on l'interrogeait, puisque c'était sur des frasques d'ordre sexuel, ce qui n'était pas du tout la raison pour laquelle il y avait eu enquête. Une enquête, c'était liée à des opérations faites par une firme dont il était le dirigeant avec son épouse. Donc, remettre en question l'élection, oui, bien sûr, bien entendu, chers amis, c'est à ça que ça sert, c'est ça. Donc, on ne peut pas dire, voilà, vous essayez de remettre en question, là, l'élection présidentielle. Oui, par définition, c'est ça l'impeachment, c'est pas autre chose. Alors, là, la question qui se pose maintenant, c'est où est-ce qu'on en est, comment est-ce que ça peut avancer, etc. Pelosi, c'était dit, ce qu'il y a dans le rapport Muller n'est pas suffisant, n'est pas suffisant pour qu'on lance une procédure. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez vu, d'une part, tout le monde a été extrêmement surpris quand ce monsieur Muller, qui était un ancien patron du FBI, un officier qui s'était distingué sur le champ de bataille, qui avait sauvé certains de ses hommes, etc. Je ne dis pas ça en rigolant, c'est formidable de faire des choses comme ça. Mais on a vu un monsieur de 76 ans, mais très diminué, hésitant, se tournant vers des gens à côté de lui pour essayer qu'on l'aide à comprendre la question qui lui a été posée. Et on s'est dit, zut, on avait mis toutes nos cartes, les démocrates, on avait mis toutes nos cartes dans ce panier-là, et tous nos œufs dans ce panier-là. Et en fait, on a un monsieur qui n'est plus tout à fait à la hauteur de la tâche qu'on lui a confiée. Et effectivement, dans le rapport Muller, il est dit à plusieurs endroits que, finalement, le rapport n'a pas pu avancer parce qu'il a eu en face de lui des gens qui stonewalled, qui faisaient un mur de briques, c'est-à-dire qui refusaient purement et simplement de répondre. On l'a vu, avec le cas de monsieur Manafort, par exemple, qui, après avoir passé un accord avec la cour, pour dire la vérité, a été prise la main dans le sac, et a continué de mentir. Alors, on a donc cette affaire de monsieur Trump, à plusieurs reprises, exerçant un chantage sur l'Ukraine de refuser de libérer des fonds d'aide militaire qui ont été votés par les deux chambres et d'intervenir pour qu'ils ne soient pas libérés. Et qu'est-ce qu'il veut ? Il veut obtenir des informations négatives sur monsieur Biden, Joe Biden, ancien vice-président de monsieur Obama, actuel rival pour l'élection de 2020 à la présidence. Monsieur Joe Biden, dont le fils se trouve, avoir fait des affaires en Ukraine, qui consiste essentiellement, pour monsieur Hunter Biden, le fils, à s'être présenté, à recevoir 50 000 dollars par mois pour le fait d'être simplement une personne qui porte le nom de son père, ce qui, effectivement, paraît être mérité, ne pas mériter peut-être ce genre de sommes. Alors, il y a en plus, en plus de cela, il y a l'idée qui est née quelque part que ce ne sont pas les Russes qui ont interféré avec l'élection présidentielle de 2016 en soutenant de manière massive monsieur Trump. Il y a cette idée qui est née dans le camp républicain que le scandale n'est pas là, que le fait qu'il s'agit de fake news, que cette interférence n'a pas eu lieu, que les inculpations, par exemple, par le FBI et d'un certain nombre de personnes en Russie qui ont été prises véritablement la main dans le sac à interférer avec les élections présidentielles, que tout ça, c'est un complot du Deep State, c'est-à-dire, en fait, oui, c'est un complot, c'est selon la logique que vous connaissez et qui est très courante dans l'extrême droite où ce sont des individus, il n'y a pas de structure, il n'y a que des individus qui se réunissent en secret et qui prennent des décisions sur le cours du monde. Je souris parce que je reçois tous les jours des messages de gens qui sont des lecteurs assidus du blog de Paul Jorion et qui viennent avec les explications les plus invraisemblables de ce type-là. C'est quelqu'un, quelque part, qui a pris la décision. De même qu'à l'inverse, pour nous défendre contre l'extinction, on imagine, il y a sûrement quelqu'un, quelque part, qui s'occupe activement de ça, qui va empêcher le cataclysme. Ce sont des explications simplistes. Le monde est plus compliqué que cela. Donc, d'un côté, les démocrates qui se disent « on a trouvé un truc », voilà, le chantage exercé par Trump, ça, ça ne se fait pas. On ne mêle pas les questions de politique intérieure avec la politique extérieure d'un pays. Et surtout, on n'essaie pas d'obtenir de manière détournée des fonds de pays étrangers pour interférer avec nos affaires. Parce que, bien entendu, en arrière-plan de tout cela, il y a encore les choses qu'on voit apparaître, c'est-à-dire de l'argent qui vient de Russie, qui vient des pro-russes à l'intérieur de l'Ukraine, etc. M. Giuliani, qui a donc représenté la politique officieuse de la deuxième équipe en Ukraine, et par ailleurs, quelqu'un qui semble, on aura des chiffres certainement précis dans les jours qui viennent, reçoit des sommes considérables de ce côté-là. Il y a tentative, effectivement, de désinformation. Mais donc, il y a quelqu'un, quelque part, qui a très habilement, je dirais, essaie de torpiller entièrement l'idée du chantage présidentiel. Et ça, je vous l'ai dit tout de suite, dans une interprétation de type paranoïaque, très classique dans les extrêmes droites, en disant, c'est les autres, c'est sûrement, ça ne peut pas être moi, ça doit être sûrement les autres qui sont responsables. Et donc, on a construit contre ce que le service secret, la CIA, le CIA, la FBI a trouvé d'ingérence russe en élections présidentielles, on a monté du côté républicain toute une histoire que ce n'est pas du tout ça, que c'est exactement le contraire. Ce sont les Ukrainiens qui sont intervenus pour défendre, pour pousser la candidature de Madame Hillary Clinton. Et quand on lit maintenant les retranscriptions des dépositions qui ont eu lieu le mois dernier et au début de ce mois, de gens qui sont interrogés, les démocrates posent des questions par rapport au chantage de Trump et les républicains posent des questions systématiquement sur les supposées interventions ukrainiennes dans le sens de soutenir les démocrates. Il y a quelqu'un de très habile, quelqu'un de très malin qui a pensé dès le départ qu'on allait contrer ce qui est prouvé par les faits par une histoire qui en est le symétrique et qu'on allait défendre jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on voit effectivement dans les questions qui ont été posées par les représentants républicains dans les dépositions aux personnes qui déposaient quand ça a eu lieu. Et en sens inverse, on a donc des questions parallèles, les unes des démocrates sur le chantage et les autres des républicains sur la collusion probable encore cachée des Ukrainiens par rapport aux élections de 2016. Il est possible que la personne qui a inventé ça, ce soit Paul Manafort, qui est en prison en ce moment, mais qui était la personne qui travaillait pour le président ukrainien pro-russes à une époque. Quand maintenant, à partir du 14, à partir de mercredi, quand des gens qui ont déjà été interrogés vont venir maintenant parler en public, en particulier, monsieur mercredi, ce sera monsieur George Kent et ce sera monsieur Bill Taylor. Kent est un sous-vice-président au ministère du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est un assistant du vice-président du ministère des Affaires étrangères. Et on aura monsieur Bill Taylor, William Taylor, qui lui est l'ambassadeur actuel en Ukraine. Et que font les républicains ? Très habilement, ils vont demander à ce qu'on fasse venir le lanceur d'alerte qui avait attiré l'attention sur la conversation de monsieur Trump avec celle où il fait un bras de fer avec le président ukrainien. Demande à ce que le lanceur d'alerte vienne témoigner. Et demande aussi que monsieur Hunter Biden vienne aussi témoigner, donc le fils du vice-président, dont le crime sur lequel tout le monde est d'accord, c'est simplement d'être un arriviste qui bénéficie des jetons de présence parce qu'il a un nom. Ça jette un très mauvais éclairage sur un père qui ne se rend pas compte qu'il ne faut absolument pas faire ça, en particulier quand il, lui, essaie d'influer sur la politique ukrainienne parce qu'il y a effectivement de la corruption, tout le monde est d'accord là-dessus. Ce n'est pas une bonne idée qu'il ait un fils qui soit sur le conseil de direction d'une entreprise et qui simplement fait tourner le tiroir-caisse. Je l'ai dit tout de suite, dès qu'on a parlé de ça, j'ai dit que ça ne va pas aider sa candidature à lui et à la présidentielle. Ceci dit, quand madame, par exemple, madame Fiona Hill, la grande spécialiste de la Russie, est interviewée, est interrogée devant cette commission et qu'on lui parle de ça et que les Républicains reviennent à tout moment sur cette histoire de complot de l'Ukraine avec les démocrates. Elle fait une très belle déclaration en disant, ne mélangeons pas les torchons avec les serviettes, le fait que ce ne soit pas une bonité pour un père, que ce que je viens de dire, que son fils soit mêlé d'une manière directe ou indirecte à vos affaires de son père, simplement en essayant de récolter de l'argent. Ce n'est pas une bonne chose, il ne faudrait pas faire ça. Je suis d'accord que dans les familles, ça ne devrait pas faire partie du rôle des parents d'empêcher que leurs enfants fassent des trucs comme ça, mais dit-elle, ça n'a rien à voir avec l'affaire dont on parle. Ce n'est pas ça. Ce qu'on parle, c'est la manière dont une seconde équipe a été mise en place pour remplacer la politique officielle des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Et quand des représentants républicains lui posent des questions plus précises sur ce savoir s'il y a eu ou non interférence des Ukrainiens dans la politique américaine en 2016, au moment de la présidentielle, là, elle dit clairement non, ça c'est un ragot, c'est des choses qu'on a pu prouver que ça n'existait pas, ce n'est pas là. Donc voilà, dans son témoignage. Ce n'est pas une des personnes qui va parler immédiatement, je vous ai dit, Kent et Taylor le mercredi, Mme Jovanovitch, l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Ukraine qui avait été éliminée par Giuliani, Trump et une campagne de presse dans l'extrême droite pour qu'on se débarrasse d'elle, sans raison précise, si ce n'est, d'après ce qu'on a vu de ces dépositions, que simplement c'est une personne intègre et que dans un gouvernement comme celui de M. Trump, ce n'est pas ce qu'on cherche, on cherche les affidés, on cherche les sbires, on cherche des gens, des complices, des acolytes et pas des gens qui représentent le sens de l'État. Mme Fiona Hill n'est pas encore sur la liste des personnes qu'on va faire venir, c'est peut-être, on la garde peut-être comme à tout pour que quand, si les républicains arrivent à faire dérailler l'enquête, que ça devienne un truc où on ne parle plus que de M. Joe Biden, je crois qu'à ce moment-là on va la faire venir pour qu'elle répète que non, tout ça, en fait, bon, ce n'est pas bien, on ne devrait pas faire ça, mais ça n'a rien à voir avec les choses dont on parle. Dernière petite chose, on a été très surpris, je crois que c'est dans la journée d'hier, si j'ai bon souvenir, quand on a appris que M. Mulvaney, qui est le chef de cabinet de M. Trump à la Maison-Blanche, se joint dans une procédure, à une procédure où que M. Bolton utilise et qu'un certain M. Cooperman utilise aussi, c'est-à-dire que quand on leur demande, quand le président leur demande de ne pas aller témoigner devant la commission, leur donne l'ordre de ne pas aller témoigner et que les démocrates, alors à la tête de la commission, utilisent la procédure qu'ils peuvent utiliser, c'est-à-dire de subpines, c'est-à-dire d'une convocation obligatoire pour venir témoigner, M. Cooperman avait fait la chose suivante, il s'est tourné vers les tribunaux en disant, écoutez, il y a deux autres contradictoires, il faut que il faut que vous tranchiez. Alors M. John Bolton qui est ce néoconservateur, qui est ce faucon en matière de politique étrangère, mais qui avait qui avait appelé les discussions entre M. Sandman qui est un voilà, l'ambassadeur des États-Unis pour l'Union Européenne et qui se mêlait des histoires d'Ukraine quand il s'était mis d'accord avec ce M. Mulvaney à la tête du cabinet à la Maison-Blanche pour faire avancer l'équipe parallèle. Ce M. John Bolton était, je dirais, tout conservateur extrêmement dur qui soit avait parlé de, il a dit, moi je me mets, il faut interdire, il faut rendre impossible ce truc de dealer. Voilà, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et donc ce M. John Bolton s'est rangé du même côté que M. Coopperman, c'est-à-dire, il a dit aussi que les tribunaux décident entre des ordres contradictoires de la Maison-Blanche qu'on ne peut pas aller et du Congrès qu'il faut qu'on vienne qu'ils décident. Et alors là, on a été très surpris que M. Mulvaney qui se trouve véritablement, je dirais, dans l'autre camp que M. Bolton puisque M. Bolton représente le sens de l'État, je suis de droite et extrêmement dur, mais je suis quand même une personne qui considère qu'il faut faire des choses selon le fonctionnement normal de l'État. Et M. Mulvaney qui s'est présenté comme quelqu'un qui voulait torpiller ça, qui vont se retrouver défendus par les mêmes avocats dans le même type de procédure. Donc ça montre ça, ça c'est très intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas véritablement, et c'est ça sans doute le talon d'Achille des Républicains, bien qu'ils soient, je dirais, sur le plan de la propagande et de la présentation des faits selon leur point de vue, ils semblent, je dirais, ils sont bien, ils sont très au fait, ils font ça bien, c'est pas, bon, c'est pas toujours très honnête, mais enfin, ils sont astucieux, ils sont habiles, etc. Mais là, le fait que deux personnes qui se retrouvent dans des camps opposés par rapport à cette histoire de Trump se retrouvent représentées par les mêmes avocats, ça montre qu'il n'y a pas eu de préparation, ils ne sont pas bien préparés, ils ne sont pas bien préparés pour ce qui est en train de se passer et ils ont tendance à simplement faire des diversions. La diversion officielle qui est cette idée de complot en Ukraine, elle a été mise au point et puis elle a bien été développée par Manafort, Juliani l'a répété au fil des mois à chaque fois qu'il était interviewé à la radio ou à la télévision, mais maintenant, il y a beaucoup d'improvisation, on voit bien qu'il y a des choses dont ils sont en position difficile parce que le cas, effectivement, qui a été mis en avant, les démocrates ont attendu d'avoir un truc extrêmement, je dirais, solide, et puis, ils disent des choses qui ne tiennent pas debout, que c'est remettre en question l'élection présidentielle, ben oui, par définition, oui, c'est évidemment ça. Ils demandent à ce que le lanceur d'alerte vienne témoigner, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens puisque la preuve, tout le cadre dans lequel il est permis aux États-Unis qu'il y ait des lanceurs d'alerte à l'intérieur de l'administration du gouvernement est mis en place justement pour protéger l'identité de ces personnes. Ça ne fait pas partie de la définition qu'un lanceur d'alerte puisse venir témoigner. Donc, il faut protéger le statut de lanceur d'alerte et en divulguant leur nom et en le faisant venir d'avoir des commissions à visage découvert, bien entendu, on remet en question entièrement le principe même de ce type de témoignage et on n'assure plus la défense, ce qui fait que la fonction disparaîtrait de fait parce qu'on la court-circuiterait par des procédures qui la remettent entièrement de fait en question. Voilà où on en est. Alors, il va se passer encore pas mal de choses. On va voir apparaître de nouveaux types d'informations. Excusez-moi, il y a des procès qui continuent à différents endroits. Il y a cette surprise que M. Lev Parnas, qui est donc un acolyte d'un immigré ukrainien proche du pouvoir russe, a décidé, lui, de venir parler quand on l'interrogerait. Là, ça doit provoquer quand même un petit peu la panique du côté des républicains parce que c'est la personne qui peut en particulier dire qu'il y a des fonds, des fonds russes qui sont mis à la disposition de Trump pour sa défense. C'est la personne qui sait si c'est le cas, oui ou non. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je les ai dites et bien entendu, je vous reviens sur le Brexit, sur ça, sur d'autres choses, sur nos problèmes de l'extinction qui menacent. Je vous reviens chaque fois que ça me paraît justifié et encore sur d'autres sujets s'il y a des choses qui devraient se présenter dans l'actualité immédiate. Voilà. Merci beaucoup.